Cette Chiron, elle est exceptionnelle. Regardez la putette. Les amis, ça c'est la Valhalla. C'est un monument, c'est le monument de GMK. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Beau soleil. Monaco, comme vous pouvez le constater. Et on est là à l'occasion du salon Top Mark. Comme vous pouvez le constater, cette vidéo sera portée sur le Top Mark. On va aller faire un tour à l'intérieur. Je vous filme rapidement comme ça de l'extérieur, mais ne vous inquiétez pas. On va détailler ça bien comme il faut. Vous n'allez rien manquer. Croyez-moi. Il y a des choses exceptionnelles, exceptionnelles. J'ai pu voir quelques petites pépites en arrivant. Pour tous les nouveaux de la chaîne, déjà bienvenue à vous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez vous abonner. C'est très très important. Je vous mets mon Insta en bas à droite ou à gauche, je ne sais plus. Et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, un gros pouce bleu les amis. Et on commence tout de suite sur le parvis du forum. Et regardez, on a un stand Brabus. Mais c'est Brabus... Comment ils appellent ça déjà ? Brabus Marine. Brabus Marine parce que Brabus ne font pas que des voitures. Ils ont fait un ultra beau yacht là. Enfin, ce n'est pas un yacht, c'est un petit bateau sympa en tout cas. Une vedette. Regardez, elle est tractée par un G63 Brabus. Dommage qu'ils n'ont pas mis un Brabus 800 avec un kit extra largement. En tout cas, la confit de ce G, elle est extraordinaire. Elle est assortie au bateau qui est juste derrière. Donc voilà, regardez, c'est pas mal. Je vous les filme rapidement. Tenez, un petit coup d'œil là-dessus. Est-ce qu'il y a le prix ? Je pense que c'est beaucoup plus. Alors, pour le bateau, 151 000 euros. Je pensais que ça valait bien plus. Je ne sais pas si la remorque, elle est fournie ou pas. C'est une Oldmeyer, Floque Brabus. Elle est extraordinaire. Ici, comme vous êtes en train de le voir tout de suite, on a une Veyron et une Chiron. Ça, c'est une Veyron Grand Sport. Exceptionnelle. Rouge et noire. Je vous la filme. Elle est magnifique et j'aime beaucoup ces jantes. Vraiment, ça... Ça rehausse le charme de la voiture. Elle est extraordinaire. Des Veyron, on en voit beaucoup moins qu'avant. Malheureusement. Elle est posée là, à côté d'une Chiron. 110 ans Bugatti. On reconnaît aisément au cas de sortie de peau. Beaucoup de carbone aussi dans le diffuseur. Et étrier de frein bleu. Et surtout, ce petit logo que vous voyez ici, là. Juste derrière la vitre arrière. 110 ans de Bugatti. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, toute la caisse est en carbone. Tout, 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 tout. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. On est un petit peu à contre-jour. Et on a les petites bandes au drapeau de la France. Sur les rétros. Un petit rappel sur le volant. Sur toute la longueur du siège. Et ça, j'aime beaucoup aussi, le toit comme ça, là. Dommage qu'il ne s'ouvre pas. Mais normalement, vous avez quand même la lumière du jour. Ça, c'est magnifique. Et un autre petit truc qui est sympa sur la Veyron. Regardez. Juste au-dessus du toit. Vous voyez, il y a deux petits bossages. Pour aérer le huit cylindres. Et franchement, elles sont faites de la plus belle des manières. Extraordinaire. Je ne vais pas vous demander si vous aviez un choix à faire. Parce que j'imagine que la plupart des gens vont vouloir prendre la Chiron. Plus puissante, plus récente. J'ai envie de dire plus radicale. Mais je trouve la Veyron un peu plus exclusive. Après, les couleurs, ça ne se dispute pas. Donc, on va essayer de rentrer dans le top market tout de suite, les amis. On va prendre nos places et on va rentrer. Je vous dis à tout de suite à l'intérieur. Donc, les amis, ça y est. On a passé les portiques de sécurité et l'entrée. Et là, on est en plein dedans, les amis. Comme vous pouvez le voir, je vous filme une vue d'ensemble rapide. Alors, cette année, je crois que c'est la première fois depuis que ça existe. J'ai un doute. Reprenez-moi si je me trompe. Cette année, il me semble que c'est la première année où on a des classiques cars. D'habitude, c'est tout le temps porté sur les nouveautés. Mais là, on a un peu de classiques cars. Je vais essayer de vous les passer. Pas toutes. Là, on a une petite dino de 146. Ici, on a une AC Cobra. De toute première génération. Magnifique. Une Mercedes SLR 300 SL. Là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Je crois que c'est une carrera de litre. Avec le cul de canard, le véleron en cul de canard. On a une 911 RSR Safari. Ici, c'est quoi ? Ça, c'est une DB6. Super Leggera. C'est une DB5 ou une DB6 ? Une DB6, je ne me suis pas trompé. Ça, c'est magnifique. Maserati 3500 GT. Exceptionnel véhicule. 356. Une petite Ferrari 512 TR. Il faut savoir que la plupart des exposants sont basés à Bonaco. Là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une... Je vais vous dire une bêtise si je ne dis pas. C'est peut-être une bizarrerie. Ouais, c'est ça, c'est une bizarrerie. Enfin, j'ai un... Je ne trouve pas d'éducation. Mais il me semble que c'est une bizarrerie, ouais. Ah si, oui, c'est écrit, d'accord, ok. Je pensais que c'était écrit à autre chose. Oui, bizarrerie. Donc, la petite... Ah, regardez. Ça, c'est top ça. Je suis une 911 d'époque. Et vous voyez, elle est alimentée électriquement. Comme quoi, tout est possible. Là, j'ai un petit coup de cœur pour ce véhicule. Ferrari. 330 GTC. 365 GTC, pardon. Et dans sa version cabriolet, elle est encore plus exclusive et plus belle encore. On a une 246 Gino GT. Version découvrable. Ça aussi, c'est très, très chouette. Magnifique véhicule. Elle a un aspect neuf, vraiment neuf. Un petit Asset Cobra. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, je n'y connais rien en coupé sport américain. Je ne sais pas comment on appelle ça là. C'est une Ford Fuji, voilà. Ah ça, par contre, ça, on connaît. C'est une Corvette. La première génération de Corvette d'époque. Elle est dans un état extraordinaire. Et beaucoup de détails impressionnants pour cette voiture à l'époque. Voilà, Corvette C1. Et regardez, les pots d'échappement, elles sont situées où ? Vous voyez ? C'était très, très, très subtil à l'époque. On a même le Hardtop qui est juste là. Ils l'ont posé un peu comme ça à la va-vite. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est une Ford Thunderbird. Gros emblème américain. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est un peu plus... C'est le coin des classiques tiers américaines. Là, on a une... Ce n'est pas une Stingray, ça ? Non, ce n'est pas une Stingray. C'est une Corvette aussi, mais ce n'est pas la Stingray. La Stingray, elle a une sorte de bossage à l'arrière. Ça, c'est la C2. Voilà. La Stingray, c'est le modèle d'après. C'est celle-là. C'est celle-là, la Stingray. Vous voyez ? L'arrière, là, il est un petit peu fuselé comme ça. Vous voyez ? Il est un petit peu en V. L'intérieur, il est exceptionnel. Waouh ! Tu m'étends et que tu faisais tomber toutes les nananas dedans. Ça, je ne connais pas. Mais c'est très chouette. C'est un petit haut road, je pense. À côté d'une E-Type cabriolet magnifique et d'une couperesse. Une vraie couperesse d'époque. Allez, les poumons. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a là ? Ici, on a une F1 BMW. Alors, ce n'est pas très récent, ça, j'imagine. C'est la première fois que je vois une F1 d'aussi bien détaillé. Regardez, il y a plein de capteurs et tout. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment... BMW Sober F1. Vraiment, ça a l'air pas si ancien que ça, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une Apia GTZ. L'ancien Apia GTZ. C'est la première fois que je vois. C'est exceptionnel. D'accord. Encore une F1 ici. Alors là, je ne connais pas. C'est une Jaguar. C'est une Jaguar. C'est une Jaguar. Regardez le logo dans la putette. Regardez la putette. Je ne savais pas que j'avais besoin dans la putette. Ah, Aston Martin Mugat. La Speedster. Alors, à mon avis, c'est celle qui était dans la vitrine d'Aston, juste en face. Là, on l'a vraiment de très près. Elle est exceptionnelle. Elle est extraordinaire. Par contre, vraiment, elle en impose un. De par sa taille, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse qu'une Monza. Elle est exceptionnelle. Aux côtés d'une magnifique Countach d'époque. Il y a des belles choses. Très, très belle Porsche ici. Je vais, voilà, regarder. L'absence turbo. Oh là là. La Countach à côté, c'est exceptionnel. Ça aussi, c'est pas mal. C'est une DB5 Super Ledgera. Alors, cette Bentley, il me semble qu'on l'avait déjà vu à Paris. Je vous la reprend rapidement. Et l'arrière de la Speedster qui est exceptionnelle. Donc là, les amis, je vous la reprends un petit peu plus en détail, la Speedster. Il faut savoir qu'elle a été produite à 88 exemplaires seulement. Regardez, ici, on a l'emplacement pour deux casques. Je ne sais pas si vous voyez, vous distinguez sous les petites vitres là. On y met deux casques. Elle reprend le V12 de la DBS Super Ledgera en légèrement moins gonflé. Il n'y a que 700 chevaux. Les sièges, ils sont extrêmement beaux. Magnifique, coque carbone. Regardez. Regardez, les casques ici. Voilà, l'emplacement pour les casques. Voilà. Sous les deux bosselages. J'imagine que les casques sont assortis au véhicule. Exactement. Regardez ça. La couleur F1 d'Aston. Voilà. C'est dit. Magnifique. Voilà. Présenté par British Sports Car. Belgique, c'est ça ? Exactement. On est situé en Belgique. Exceptionnel. Voilà. Je vous prends un peu. Voilà notre présentateur du jour. Enchanté. Monsieur. Gaëtan. Gaëtan Wanderkinder. De British Sports Car en Belgique. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le droit de la démarrer. Non. Je pense que dans le salon, c'est interdit. En tout cas, elle est exceptionnelle. Je ne le répéterai jamais assez. Les détails. Regardez. Les poignées de porte ici. Les lanières en cuir, elles sont poussées. Mais vraiment, les détails des finitions, c'est poussé à l'extrême. Le carbone, le cuir. Rien n'est laissé au hasard. Et regardez les petits sauts de vent. En guise de pare-brise. Le rétroviseur, c'est symbolique. Quelle voiture. Les jantes. Alors là, les feux de la NV8. Dolors. Pour ne pas te faire tomber. Donc, je vous le disais. Les feux de la St-Martin V8. Allumer comme ça, c'est exceptionnel. Je l'ai peut-être dit 50 fois. Mais il faut le voir de près pour comprendre mon émotion. Et ma situation actuelle. Regardez là. Le capot. Qui abrite le magnifique V12. Qui est situé à l'avant. Une fois n'est pas coutume sur une supercar. Sur une hypercar j'ai envie de dire. Hyper hyper car même là pour le coup. Même si au niveau moteur. Elle mériterait peut-être un peu plus de puissance. Mais bon pour rouler cheveux au vent. Je pense que c'est largement suffisant. Ça c'est vraiment un véhicule d'apparat. Plus qu'un véhicule de performance. Et pour le coup. Pour l'apparat. Là on est vraiment au sommet. Donc là les amis. On est chez Croco Auto. Alors je ne sais pas d'où ça vient. De quel pays. Là on a une magnifique BMW M1. Verte. Voilà. Ici je vous avais montré. Les petites voitures qui avaient derrière. Ce n'est pas la même boîte. Donc Croco Auto. Qu'est-ce qu'il propose ? En plus de la M1 qui est ici. Voilà. Il faut de la restauration. Des modifications de voitures. Comme vous pouvez le voir. Et là qu'est-ce qu'on a ? La toute nouvelle Italian design. Zeruno. Zeruno. Alors ça a le mérite d'être exclusif et radical. Après on va lire les fiches techniques. Parce que là. J'y connais rien. Un million quatre cent mille euros. Trois cent trente kilomètres en vitesse de pointe. C'est le Cohen's King. Attends je fais le tour. Tu montrais la Bugatti ? Oui. Je ne connais pas du tout. Je ne sais rien d'autre là-dessus. Petit type sympa. Donc juste à côté. On a cette 911. Qui n'est pas une Porsche. Mais une Calmar. Pour ceux qui connaissent. Je pense que c'est un. Un resto mode aussi. Est-ce que c'est la mode électrique ? Je vais vous dire ça tout de suite. Je ne pense pas. Parce qu'il a l'air d'avoir une boîte manuelle. J'ai un doute. En tout cas l'intérieur. Elle est très très chouette. En tissu écossais. Et cuir rouge. Avec les belles jantes là. Ces jantes là sont magnifiques. Et là on a 911. Toujours par Calmar. RSR. Version Safari. Voilà. Dédicace au Paris Dakar. Et ici c'est la RSR. Que je vous ai filmé juste avant. Ça c'est un beau bureau ça. Ah ouais. Ça donne envie de bosser ça. Ici on a. Une magnifique Jaguar. XJR 15. Très très rare. Très très rare. Alors c'est un ex-pilote. Des 24 heures du mois je crois. C'était Warwick. Ouais c'est ça. Victoire à Monaco. Ici c'est une Lamborghini Diablo GTR S. Oh la bestialité du truc quoi. Ça c'est vraiment typé court ça. Regardez la grille. J'allais dire comme sur les Ferrari mais bon. Pour une voiture de course ça me paraît bizarre d'avoir une boîte de vitesse comme ça. Pour moi c'est un peu le mode quick shift qu'il y avait à l'époque. Et là. Elle est magnifique. 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 Assez Cobra. Chromé. Elle est intégralement chromé. Et les bandes au milieu c'est du gris satiné. Je vais vous prendre ça de près. Ça c'est très très beau ça. Ici on a une carrera GT. Avec le capot ouvert on va en profiter. Regardez moi ça. Oh la la magnifique ça. Très très belle voiture ça aussi. Y'a que des belles voitures. On va vraiment en avoir rarement. Où on va pas s'arrêter. 365. JTB4 Daytona. Ici une DB5. Goldfinger. Ah je crois que c'est les. C'est les nouvelles éditions là. Reconstructions je crois. Oh la taille du moteur. C'est immense. Déjà la longueur du capot est énorme. Y'a pas de place là. On passe pas un doigt. Qu'est-ce que c'est que ça. Donc là on a un stand plutôt sportif. On va rapidement. Ça je ne connais pas. Ici on a une F40. Livré Gulfstream. Shelby GT40. J'ai dit une F40 je crois tout à l'heure. Reprenez moi si je me trompe. C'est une Shelby GT40. Exceptionnelle aussi. Et voilà. Une Shelby Cobra ici. Et une F1 ici. Ici on a une Nura. Exceptionnelle voiture. Première supercar du monde. Ça c'est une. Si je ne me trompe pas. Une R4. Une R4. Safari je crois. On a une petite Porsche 911. Une petite Taycan. Pour l'électrique. Et on continue ici. Donc ici on a un NASCAR sponsorisé par Richard Abraminski. Le célèbre. Sculpteur. Regardez voilà. Il fait des petites sculptures comme ça. Sympathique. C'est très très chouette. Ah ici. On est chez un. Préparateur de peinture. J'imagine. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est exceptionnel. On part d'un rouge mat. Pour finir sur un noir mat. Progressivement. C'est magnifique. Ici on a Dallara. Je crois que c'est la Dallara que j'avais vu rouler la dernière fois à Monaco. Je vous la présente rapidement. Puisque je vous en ai présenté déjà une au Casino. Dans un coloris jaune. Donc il y a un petit truc. Une petite singularité sympa. C'est l'ouverture des portes. Et la manière dont on monte dans le véhicule. Je vais vous prendre ça de suite. Elle est posée à côté d'une F1. Une F1 Dallara. Je ne savais pas qu'ils faisaient des Formule 1. Donc regardez. Pour monter il faut enjamber la carrosserie. La porte elle s'ouvre comme ceci. Vers le haut. Avec un vérin. Donc on enjambe la carrosserie pour monter. D'ailleurs j'en profite. Je vous montre l'intérieur rapidement. Gros appui tête là. Boîte mécanique. Avec le frein à main comme ça. Ca rappelle légèrement. La carrière AGT de chez Porsche. Mono essuie glace. Et ici. Pour ceux qui veulent rouler cheveux au vent. Vous pouvez complètement enlever la porte. Alors j'imagine que ça. Ca doit se rabattre. Voilà. Et ce que je n'avais pas vu aussi. C'est pas mal. Derrière les sièges. Je pense qu'il y a un petit coffre. Parce que là il y a une clé. Donc ça doit s'ouvrir. Ca doit donner accès à une trappe. Un coffre. Quelque chose. Peut-être pour mettre un casque. Ou un petit bagage. Sympa. Voilà. On continue. Ici on a un Maggiore. On fait un resto mode magnifique. Sur une Ferrari 328. D'époque. Et un resto mode Ferrari. C'est tellement rare. Mais le résultat il est exceptionnel. Il est exceptionnel le résultat. Là ici qu'est-ce qu'on a ? On a un petit stand pour enfants. Des cartes. Regardez les karting. Ça c'est pas mal ça. Derrière moi c'est la restauration. On va aller faire un tour. Un peu plus dans le salon en profondeur. Ici on est chez Venturi. Venturi, Marc Monégasque. Donc c'est tout à fait légitime qu'il soit là. Ça c'est un véhicule qui a été conçu pour battre des records. D'ailleurs voilà. Pour ceux qui veulent connaître la liste de leurs records. Ici on a une Formule 1. By Venturi. Ils ont aussi un showroom à fond vieille à Monaco. Avec un autre véhicule qui a battu des records. Sympa. Après ce qui est bien dans le salon à Monaco. Regardez. Ici on a un drone pilotable de l'intérieur. Je veux dire pas avec une manette ou une télécommande. Donc ça c'est les prémices du futur. Et il n'y en a pas qu'un seul. Là c'est le Jetson. Ici. Regardez cette voiture-là qui l'honne. On dirait une Koenigsegg un peu. Waouh. C'est radical. Derrière moi regardez ce qu'on a. Picasso Automobili. On dirait Batman à l'arrière. Full carbone. Full carbone. Noir et violet. Regardez. Ah là là. Il faut que je vous la prenne sous cet angle-là. Regardez. Pour que vous puissiez vous rendre compte. De l'extrême bestialité du truc. Ah c'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors je ne sais pas si cette voiture va être homologuée. Mais c'est un monstre. À la désert un peu de la voiture de Batman là qui tourne actuellement à Monaco. Le diffuseur à l'arrière. Regardez les roues là apparentes comme ça. Oh là là c'est un monstre. Vraiment c'est un monstre. Ici on a un stand Brabus. Qui se sont plus arrêtés à Mercedes. Regardez vous avez de la Porsche. De la Rolls-Rolls. De la Smart. Il y a un peu de tout là. Magnifique Hesselle Pagode d'époque. J'aurais préféré qu'elle soit en bas. Avec les autres classic cars. Après j'en décide rien moi. Elle est vraiment vraiment belle la Porsche 911. Je vais vous reprendre l'intérieur. Regardez la petite plaque ici sur les tapis. Ici la Ghost Brabus. Moi je trouve que ça dénature un peu le charme de la Ghost. Dans cette version en tout cas Brabus là. Avec ses grosses jantes. Calendres. Calendres avec le logo Brabus. Je ne suis pas trop fan. Une Rolls doit rester une Rolls. Elle peut être floqué Mansouri. L'équipement souris ça va encore pour le coup Brabus. Je trouve ça un petit peu trop... Ça dénature trop l'esprit de la Rolls. Après c'est des masterpieces comme ils disent. D'ailleurs c'est écrit dessus ici. Masterpieces c'est modèle réalisé uniquement à la demande. Ce n'est pas un modèle qui commercialise dans leur catalogue. Et voilà vous avez ici aussi. Et c'est signé par le préparateur en question. Petite Smart Electric Brabus. A côté d'un gros GLS Brabus. On pourrait ranger la Smart dans le coffre. Ce serait pas mal. Voyager avec ça. Et ça c'est pour se rendre à la plage par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh regardez. Vous le voyez le petit chien ? C'est un drone. Il essaie de passer sans rien casser. Il va trop vite pour moi. Donc ça, c'est un chien drone. Ça a été réalisé par une autre boîte qui a fait un drone aussi. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça a été fait et conçu pour aider les gens, les non-voyants. Ça peut permettre de porter des courses apparemment. Ce que j'ai entendu. Là, regardez le vélo. Avec une coque personnalisable. Comme vous pouvez le voir ici. Ici, on a un jet ski. Qui est inspiré de Riva dans son design. Carbone bleu avec de la boiserie. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Motorisé par Yamaha. Full carbone. Et ça vaut quelque chose comme 100 000 euros. Ça fait 110 000 euros. Et là, qu'est-ce que c'est ? Pam Bouffetti. Qu'est-ce que c'est que cet angien ? C'est non plus. Regardez-moi ça. Il y a combien de scénales là-dedans ? C'est un V10, je crois. J'ai l'impression que c'est un V10. Ouais. 5 litres de V10. C'est écrit en gros ici. C'est exceptionnel ça. L'intérieur, c'est un jeu vidéo. Et c'est haut en couleur. Ça représente bien l'Italie. Elle est vraiment radicale. Toute la partie avant qui s'ouvre, c'est pas mal aussi. Il y a peu de monde. Magnifique. Deux shakes. Regardez ici ce qu'on a. Ça, c'est une Haul. 2012 chevaux. 50 exemplaires dans le monde. Il y a 50 exemplaires dans le monde avec 2 012 chevaux exactement. Hyper careful électrique. Pour les fans de cambouis et d'essence. C'est pas ici qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est une Deus. Une Deus Vaian, je crois. Oui, c'est ça. Deus Vaian. Regardez, c'est écrit là. Waouh. Vu qu'il n'y a pas de sortie de pot, je pense que ça doit être électrique aussi. 2 200 chevaux. Et si je suis électrique, je ne vois pas. Ouais, je crois que c'est de l'électrique. Regardez chez Bugatti. Cette Chiron, elle est exceptionnelle. Et ça, c'est Bugatti sur mesure. Regardez, c'est mentionné ici. Bugatti sur mesure. Vous commandez la config que vous voulez, on vous la réalise chez Bugatti. Et là, pour le coup, elle est vraiment bestiale, celle-là. Il n'y a pas de Rolex. 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 Ah ouais, regardez l'arrière. Oh la la. Chiron pour sport. Extraordinaire, c'est l'arrière. Et ici, on a Lamborghini. Ça, c'est la toute dernière Huracan. C'est la Technica. Huracan-Technica. Vous voyez là, ici. Ça rappelle un peu la Sian. Vous voyez ça, là ? C'est repris de la Lamborghini Sian. Sian, Sian, je ne sais pas comment on dit. Et à l'arrière, vous allez voir, ça fait un peu comme la Countach d'époque. On voit les roues à l'arrière, sur les côtés. Et regardez la largeur des roues. Et regardez aussi les sorties de pose. C'est vraiment chouette, ça. Elle est très très belle, celle-là. C'est une des plus belles Huracanes. Parce que moi, je ne suis pas un fan de l'Huracan en général. Mais là, pour le coup, elle est vraiment belle. RS6, ça, c'est classique. Ici, on a une GT3 RS dans une config de fou, les amis. Vraiment, une config exceptionnelle. Bleu, bande dorée, jambe dorée. Elle est exceptionnelle, celle-là. Ah ouais, ça, ça arrache. Regardez là-bas, le jet ski est malade. Et regardez cette Porsche 911 aussi. Ah, pour moderniser le truc, là, ils l'ont vraiment modernisé. Ah ouais, là, vraiment. Regardez ce jet ski de fou. Je crois que c'est un Riva. Ah, il est en carbone, carrément. C'est un jet ski en carbone. C'est un jet ski en carbone. C'est un jet ski en carbone. Seine main, full carbone, inspirée par Riva dans les finitions. 110 000 €. Il est exceptionnel. Ici, ce stand, c'est pour les fans de technologies. Un chien drone, comme vous pouvez le voir là. Mais regardez sur tout ça, c'est un drone qui se pilote. Là, on est vraiment sur la voiture du futur, les amis. Sur le moyen de transport du futur. On monte dedans, c'est un drone et on le pilote. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Regardez les bras et tout. On dirait des demi-crins. Des hélices. Beaucoup de carbone. Ah, ça doit être impressionnant. Ça, c'est le futur. On continue sur le thème des grosses technologies. La moto du futur. Moto volante par excellence. Alors, il faut savoir que ça rentre dans aucune catégorie existante. Donc, ça restera du domaine privé. Voilà. C'est le X-Tourismo. On a une petite vidéo ici, là, sur l'écran. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça rentre dans aucune catégorie. Donc, interdit de conduire ça autre que dans un domaine privé. Circuit, domaine privé, etc. Tout comme le drone qu'on a vu juste avant. C'est les prémices du futur, en fait. Donc, là, on va basculer sur un autre registre. Je vous le disais. Le stand de GMK. Vous reconnaissez la R8. Qui a été signé par des millions de fans. Voilà. ABT, GMK. Il y a tout et n'importe quoi. Et ça, c'est... C'est un monument. C'est le monument de GMK, en fait. Voilà. Ici, on a la 911 Tech Arc que vous avez pu voir dans ces vidéos. Avec Pierrot de MRS Motors. Et on a la fameuse classée avec laquelle il a ouvert le circuit... Il a ouvert le GP 2022 de Monaco. D'ailleurs, regardez, c'est... Voilà. Alors, je vous le dis clairement. Cette voiture, elle va prendre une valeur folle, 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 les amis. Retenez bien ce que je vous dis. Et tout le mal que je lui souhaite, c'est de la garder le plus longtemps possible. Je pense... On continue. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc voilà, on a quelques véhicules. Morgane 3 Real. Morgane Aero. Morgane 6. Morgane 6. Morgane 6. Plus 4. Donc là, c'est la 6 cylindres. Et là, c'est la 4 cylindres. Là, on a le nouveau Grecale. Grecale. Elle est exceptionnelle. Ah ouais, la Macan, elle a pris une claque tout de suite là. Autant intérieurement qu'extérieurement. Ah, la Grecale, je l'avais vue uniquement sur photo ou vidéo. Ah non, elle est exceptionnelle. Tout est beau là-dedans. Les échappements, la couleur. C'est une version Trofeo après. Peut-être que dans les versions les plus banales, elles seront moins belles. Aller, exceptionnelle. Juste à côté, on a un MC20. Alors, il me semblait que j'allais présenter la MC20 Cielo pour Découvrable. Je ne l'ai pas vue. C'est dommage. En tout cas, magnifique bijou. Elle est vraiment très très belle. Là, pour le coup, Maserati sont revenus vraiment en force. Et là, on a un truc extrême, extrême, extrême. Aston Martin, DBX, 707 chevaux. En cours de commercialisation. Il n'y en a aucun qui a été livré pour le moment. 707 pour 707 chevaux. Donc, actuellement, ça serait le 4x4 le plus puissant commercialisé. Actuellement, je dis bien actuellement parce que par le passé, il y a eu un 4x4 un peu plus puissant. Le Jeep Tomahawk avec 717 chevaux. Elle est magnifique. Donc là, on a une Aston Martin Vantage Coupé. Classique. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. A moins que. Et là, les amis, ça, c'est la Valhalla. Aston Martin Vantage Coupé. Exceptionnel. 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 Ici, on a la toute dernière SL AMG. 63. Je ne sais pas si les premières versions ont été livrées en France. Ou à Monaco même. Je ne sais pas. Voilà. Ah, pour le prix. 190 000 euros quand même. Ici, on a une EQS. EQE, pardon. Juste en dessous de la EQS. En dessous, mais en termes de gabarit, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus haute. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Ah, c'est magnifique. Config magnifique. Full carbon. Logo alpha gravé en carbone. Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je la termine sur ces deux magnifiques Bugatti quand même. Bien qu'on les a vus en début de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Sinon, vous pouvez aussi lâcher vos commentaires. Bon ou mauvais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.